Or, les petits enfants, sous le rideau flottant, par le bas comme on fait dans une nuit obscure, ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure. Ils tressaillent souvent la claire voie d'or du timbre matinal qui frappe et frappe encore, son refrain métallique en son globe de verre, puis la chambre est glacée, on voit traîner à terre et part autour des lits des vêtements de deuil, l'âpre bise d'hiver qui se lomente au seuil, souffle dans le logis son haleine morose. On sent, dans tout cela, qu'il manque quelque chose. Il n'a donc point de mer à ses petits enfants, de mer au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié, le soir, se les pencher, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, d'annonceler sur eux la laine et les dredons, avant de les quitter en leur criant « Pardon ! » Elle n'a point prévu la froideur matinale, ni bien fermer le seuil à la bise hivernale. Le rêve maternel, c'est la tiède tapie, c'est le nid cotonné où les enfants tapis, comme de beaux oiseaux que balancent les branches, dorment leur doux sommeil plein de visions blanches. Et là, c'est comme une nid sans plume, sans chaleur, où les petits enfrois ne dorment pas en peur. Annick doit avoir glacé la bise amère. Sous-titrage ST' 501